En 1905, l'Asie du Sud comportait 47% de la pauvreté dans le monde du monde. Les échanges culturels entre les pays se sont considérablement intensifiés. Les conséquences sociales et politiques furent d'une très grande portée. Ils exploitent des produits manufacturés dont la valeur ajoutée augmente. L'augmentation de la population augmente les demandes que les échanges satisfaits. L'amélioration du niveau de vie augmente le pouvoir d'achat. Les gens deviennent de plus en plus pauvres. Inégalité des reculents. Les femmes sont les plus touchées de la pauvreté. C'est fini? Ça arrive? Oui. Alors, je veux ma position du chandard. Oui, je sais. J'en voudrais dix mille. Dix mille? Oui. C'est noté. C'est noté. Et combien vous me donnez d'argent par chandelle? Un dollar, comme ça t'est connu. Je croyais qu'on s'est entendus pour un dollar trente. Trente? Non, c'était un dollar. Un dollar vingt-cinq. Oh, un dollar vingt-cinq. C'est pas du tout? Parfait. Ok. Merci, monsieur Serré. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est un chandail. Non, tu ne l'as pas de la peine de la peine. Je te suffis. Non! Il y a toujours des clés, mais on me fait ça avec eux. Il y a toujours des clés, mais je ne sais pas. Les sortes de chandail, ça dépend un peu plus de temps. Oui, j'aimerais bien que les tartes... Mais vous m'assurez que les conditions gris... Qu'est-ce qui se passe? Sous-titres par Juanfrance Pour mon contrat de chandail, c'est toujours valable. L'UNESCO, c'est l'alliance globale qui soutient les industries culturelles dans les pays en développement en promouvant l'échange d'expériences, de savoir-faire et de pratiques optimales, ainsi que les renforcements des capacités locales. L'OCM est l'organisation mondiale du commerce. L'OCM est le seul organisme international qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Les accords de l'OCM occupent une place centrale et constituent les règles juridiques de base pour le commerce international et la politique commerciale. Ils visent trois principaux objectifs. Favoriser la liberté des échanges, poursuivre progressivement la libération par voie de négociation et instituer un moyen impartial des règlements de différents. C'est ceux qui font qu'il y a des filles, c'est de l'évoire et de l'évoire. Je vais faire vrai qu'il y a des choses comme ça, non ? Non ! OK ! Non, mais c'est vous les arranges, je suis pas le... OK ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !